bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Vray 5 pour Revit alors Vray 5 pour Revit a été mis à jour donc en update 1 donc on va profiter de cette vidéo pour parler aussi des mises à jour qui sont arrivées donc avec cette nouvelle version et vous allez voir que Vray pour Revit est quand même très très simple d'accès donc vous êtes dans Revit vous avez installé Vray et vous avez donc effectivement donc à disposition donc votre projet donc là je suis parti sur le projet de base effectivement d'autodesk qui est fourni avec Revit et vous allez voir qu'à partir de ce projet de base on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher donc dans les vues ici quelques vues donc notamment cette vue là que je trouve assez sympa et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc vous avez bien sûr un onglet Vray que vous allez pouvoir retrouver donc dans votre barre de menu tout en gros et donc dans ce menu là vous allez avoir plusieurs options la première partie ici concerne la vue qui va être rendue donc là vous voyez que je suis sur Fromyard qui est donc la vue sélectionnée dans Revit ici on va avoir donc la partie du rendu la partie de qualité la partie de résolution de finale pour l'image vous avez la partie des lumières donc lumière naturelle et artificielle la partie donc des assets donc qui concerne toutes les données que ce soit les matériaux ou les objets l'exposition de votre caméra les paramètres et enfin donc la partie head alors pour vous faire un petit tour des lieux on va regarder rapidement donc comment ça fonctionne donc ici vous allez bien sûr retrouver donc dans la première partie la partie rendu vous allez avoir donc différents types de rendu donc le rendu production le rendu interactif qui va vous permettre d'avoir un calcul sur votre carte graphique ou CPU avec une certaine interactivité vous avez aussi bien sûr VrayVision qui lui est entièrement donc intégré à Revit effectivement d'enverrer qui vous permet d'avoir un rendu ultra rapide pour regarder un peu votre projet et qui vous permet donc vous voyez d'avoir un directement ici à disposition en fait un rendu en temps réel de votre projet donc ça c'est assez pratique vous voyez que là le fond j'ai mis un fond HDRI qui a été chargé j'ai des des objets Cosmos aussi il y a pas mal de trucs qui ont été mis dedans donc c'est assez pratique effectivement de se balader en temps réel comme ça dans sa scène pour aller mais un peu apprécier le rendu final déjà un petit peu des matériaux etc ou les réglages de lumière que vous auriez paramétrer et on va retrouver donc aussi bien sûr ici donc le show height frame buffer donc ça c'est pour afficher en fait la fenêtre de rendu finale donc là on n'en a pas besoin on regardera ça tout à l'heure vous avez bien sûr donc aussi le rendu dans le cloud que vous pouvez utiliser éventuellement pour accélérer en fait vos temps de calcul pour des images de haute qualité en très haute résolution ici on va avoir des presets de qualité très pratique qui vous permettent d'aller juste de low à high plus grossièrement ça va vous donner accès en fait au temps que vous allez accorder en fait à votre calcul final donc vous allez voir qu'effectivement la qualité sera pas forcément mauvaise quand vous allez mettre en low mais ça va vous permettre d'avoir en fait un temps de calcul qui sera quand même plus rapide la partie résolution avec bien sûr ici donc la résolution qui dépend en fait du format de votre vue révit alors bien sûr vous pouvez changer la valeur ici ainsi vous le souhaitez en pixels ou en taille d'impression vous avez ici donc le nombre de dpi aussi si vous le souhaitez donc là on va laisser par défaut vous avez ici la possibilité d'aller créer ou non des lumières artificielles donc ça bien sûr si vous avez des objets avec des lumières qui sont positionnés dans révit vous les retrouverez directement rendu en fait dans dans VRS5 nouveauté de cette version aussi vous avez ce qu'on appelle le lightgen qui va vous permettre en fait de tout simplement générer différents types d'éclairage naturel pour votre projet donc ce qui va être pratique c'est que en fonction de votre vue bien sûr vous allez pouvoir choisir si c'est un extérieur ou un intérieur donc là on est sur un extérieur est ce qu'on veut des évaluations basées sur le soleil et le ciel ou sur des plutôt des fichiers hdr on va se mettre sur sun and sky par exemple on va mettre par exemple des tailles de preview assez grande je vais mettre par exemple sur cinq variations sur l'altitude cinq variations sur l'azimuth et ça va nous permettre de générer comme ça donc 25 variantes on va cliquer sur générer vous voyez que le calcul est en cours il m'a généré déjà en fait plusieurs variantes différentes vous voyez que l'avantage c'est que là j'ai des différentes positions de soleil sur mon projet ce qui me permet d'avoir différents types de rendus très appréciable en fait une fois que le calcul est terminé chaque vignette là si je double clic dessus ça va appliquer automatiquement en fait les paramètres d'illumination pour me permettre en fait tout simplement de lancer mon rendu et d'avoir le résultat escompté directement donc en rendu final ce qui est extrêmement pratique donc on va le laisser terminer le calcul voilà une fois qu'on voit que le calcul est terminé on peut donc regarder toutes les vignettes donc là on a 25 en fait vignettes différentes qui vont me permettre d'avoir 25 représentations de mon projet différentes du coup je peux effectivement appliquer ces paramètres là donc en double cliquant comme je vous le disais directement l'autre possibilité c'est aussi d'aller sauvegarder en fait ce fichier lightgen pour pouvoir le recharger par la suite pour retrouver en fait et récupérer directement toutes les données en fait que j'avais précalculé par la suite en fait sur une prochaine ouverture du fichier ce qui est extrêmement pratique à l'utilisation pour tout ce qui est parti éclairage donc naturel ensuite on va retrouver bien sûr ici donc différentes propositions dans les lumières naturelles comme le verreson donc ça c'est quelque chose qui a été voyez directement proposé ici en termes de paramétrage par le lightgen mais je peux aller le régler à la main j'ai aussi les dom light c'est ce que j'ai utilisé ici qui me permettent d'aller par exemple charger des fonds hdri et enfin donc on a la partie asset qui est une partie très importante qui va vous permettre de contrôler en fait la représentation de votre projet dans sa globalité ça c'est extrêmement important vous êtes sur un projet par exemple avec des données ifc donc que vous avez importé dans revit vous avez donc des données bim vous ne voulez pas casser en fait tous les tous les paramétrages qui ont été réalisés sur ces données là vous pouvez en fait récupérer directement en fait les données et vous allez pouvoir appliquer des paramètres en fait verre par dessus d'accord sans les écraser donc ça veut dire que vous allez faire un remplacement uniquement pour le rendu verré donc là pour ça on va utiliser l'asset éditeur donc l'asset éditeur lui me permet en fait d'aller créer des matériaux donc je peux accéder bien sûr aux matériaux fournis par défaut par verre et qui sont chargés donc voilà j'ai les briques je vais avoir des carpeines pour les voitures et etc etc donc j'ai du cuir oui qui a beaucoup beaucoup de possibilités je peux en fait les intégrer ici une fois que les matériaux sont intégrés je vais pouvoir directement ouvrir l'apparence manager qui lui va me permettre en fait d'aller dans l'onglet matériaux sélectionner mes matériaux verre et pour les appliquer en fait directement sur les matériaux ici revit donc là tout ça c'est la liste des matériaux revit et je peux en fait très simplement choisir voyez en fait de remplacer un matériau donc la concrete sentiment c'est le matériau en fait d'enduit qui va recouvrir les murs ici j'ai tout simplement créé en fait un matériau d'enduit dans mon asset editor s'appelle donc coating voyez et ce matériau là une fois qu'il est créé d'accord je vais pouvoir en fait l'appliquer directement ici donc ici en fait oui que j'ai accès à tous les matériaux que je vais créer et je vais pouvoir appliquer en fait mon paramètre directement ce qui fait qu'en fait je conserve directement ici les paramètres de mes matériaux donc toutes mes structures sont intacts dans revit d'accord les structures des murs etc toutes les données en fait structurelles sont conservées je ne touche à rien je vais juste en fait pour le rendu verrer pour faire mon rendu d'image commerciale tout simplement aller appliquer en fait un paramètre de matériaux par dessus en fait le matériau revit sans y toucher donc ça c'est extrêmement pratique pour ne pas casser en fait le résultat final chose très bien aussi quand vous sélectionnez votre matériau ici peu importe la taille du matériau revit vous pouvez contrôler ici la taille en fait de représentation de votre enduit final dans votre projet donc là par exemple vous voyez que j'ai mis un mètre par un mètre pour mon rendu d'enduit directement sur mon matériau et ce qui va me permettre comme ça d'aller voyez mais tout simplement aller remplacer ici donc ce bardage de bois par un bardage que moi j'ai créé directement et ainsi de suite voilà les matériaux de vitres etc etc même chose pour les objets les objets quand vous allez ici dans la liste vous allez retrouver des objets donc quand je vais en fait tout simplement utiliser les objets par exemple verrer ils sont d'extrêmement bonne qualité je vais utiliser chaos cosmos donc je lance chaos cosmos je suis dans chaos cosmos et là je peux aller naviguer d'accord donc là je vais pouvoir aller tout simplement télécharger en fait des objets ces objets une fois qu'ils sont téléchargés je vais les retrouver en fait directement ici dans mon interface et je vais pouvoir faire un remplacement ce qui fait que par exemple si je veux remplacer donc le rpc ici guin in je vais simplement aller sélectionner ici mon objet cosmos est remplacé par siona et là par exemple alex je vais le remplacer par nathan directement ici j'ai fait ce remplacement là aussi pour par exemple les végétaux vous voyez que j'ai remplacé tous les arbres rpc ici par des arbres en fait révit verré pardon et je vais pouvoir en fait appliquer aussi même éventuellement un aspect random à ces arbres là ce qui veut dire quoi à chaque fois que l'arbre va être sur la scène je vais pouvoir en fait lui faire un changement d'échelle un changement de rotation pour qu'effectivement il ne soit pas positionné toujours de manière totalement identique et toujours à la même échelle je vais avoir aussi des paramètres de global overrace si jamais je veux éventuellement faire un rendu maquette ou ce genre de choses pour remplacer l'intégralité des matériaux par un matériau de ma création appliquer des contours ou non etc ensuite on va avoir bien sûr ici donc la partie exposure donc pour l'exposition de votre caméra je pourrais aussi aller piquer un point de focus si jamais je veux faire de la profondeur de champ et enfin je vais avoir donc ici sur la partie droite la partie des paramètres avec tous les paramètres de rendu finaux qui sont à très avérés donc comment je vais rendre mon rendu est ce que je vais le rendre avec le cpu avec le processeur est ce que je vais rendre sur la carte graphique si j'ai une carte nvidia est ce que je le rends en mode rtx ou pas j'ai les paramètres de global illumination etc donc tous ces paramètres là qui sont peut-être un petit peu obscur pour vous vous ne pouvez si vous voulez ne pas les utiliser et simplement vous contentez de choisir la qualité ici donc pour terminer cette présentation je vous montre rapidement donc un calcul de rendu avec le render production donc devraient intégrer à revit voilà le rendu est donc terminé voyez qu'effectivement j'ai obtenu à partir donc d'un d'une image effectivement revit assez basique en fait en représentation 3d un rendu en fait photorealiste avec effectivement des arbres ont été positionnés des objets 3d qui ont été positionnés de type aussi personnage j'ai aussi appliqué un matériau fer pour simuler de l'herbe directement à partir de ma texture en fait dans revit et c'est voyez effectivement très pratique à l'utilisation tout a été éclairé ici par un fond hdri et ça me permet d'avoir donc un rendu réaliste à partir d'un projet revit voilà pour cette petite introduction à verre 5 pour revit j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc rendez vous très prochainement pour des vidéos verre 5 pour revit à bientôt